A l'ou-re-sa-sa-ne-on-re, on a gayé la gouttapegi-gizri-e-ba-ing-i-bo A léle-ba-ing-i-bo, la goutgi-gizri-e-ba-ing-i-bo A léle-ba-ing-i-bo, la goutgi-gizri-e-ba-ing-i-bo Festa-nya-o-ba-ing-i-bo, la goutgi-gizri-e-ba-ing-i-bo Bouyé-nou-ba, la goutgi-gari-nyo-ho A tamale-mo, a tamale-mo A nyan rubaccan, a zoomadele-dele A zoomadele, a A léon, a gokanio A léon, a gokanio A léon, a gokanio A léon, a gokanio Sous-titrage ST' 501 ... 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 le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, c'est le père de son père qui a tué, ce n'est pas son père. Pourquoi tu la réclames? Pourquoi tu la réclames? Pourquoi tu la réclames? Tu ne reviendras plus jamais dans son cours. Je te maudis de maintenant et à jamais. Éternel, tu es Dieu. C'est dans un puits. Ils ont mis une pièce de 20 francs. Ils ont dit, tous les petits enfants de cet homme qui vont toucher à cette eau auront la malédition sur eux. Cet homme a perdu la vie par une mort tragique. Mais toi, tu souffres jusqu'aujourd'hui. Tu es venu en séjour. Les ténèbres brisent le jouges sur ton cours. La maladie ne reviendra plus jamais. Si je suis prophète de l'éternel, l'opération c'est assez. Ça suffit. Ça ne reviendra plus jamais. Au nom puissant de Jésus, tu n'as pas acclamé fort le Seigneur. Tu as compris? Apporte-moi l'huile d'olive. Je vais prier pour toi. Je vais te bénir financièrement. Mais je vais chasser l'esprit. Parce que quand tu reçois l'argent, tout se dismesse. Et c'est ton problème. L'argent, tu as touché. Tout s'est volatilisé. Tu n'as pas pu faire quelque chose avec. Je vais prier pour toi. Je prie pour toi. Si l'éternel est mon Dieu. Il faut l'aider. Il y a une présence qui descend. La puissance de Dieu t'impacte. Tu attrapes maintenant ton argent. Je suis en train de voir des personnes. se mettre avec toi. Et être en train d'aller en Afrique pour faire des projets. Et j'entends l'immobilier. L'immobilier. Dieu va te bénir. Dieu va t'enrichir. Ça va marcher pour toi. Ça marchera pour toi. Cet esprit qui dispense tes finances par le nom de Jésus. Je le mets loin de toi. 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 Accomplis ta parole. Noter cette date pour lui. Et ce jour, un prophète a parlé. Et ces choses vont arriver. dans peu de temps, tu vas sillonner l'Afrique pour faire des affaires. Ça va marcher pour toi. Accomplis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Mathieu, rentre dans la rangée. Mets-toi derrière lui. Mets-toi derrière lui. Laisse le micro. Laisse le micro. Prends ton drap. Mets-toi sur lui. Mets-toi sur lui. Tu enlèves. Mets-toi sur lui. Abus-le avec. Abus-le avec. Mets ta chaîne sur lui. C'est bon. Laissez-le. Joue quelque chose. Il est habillé comment ? Un roi. Vous savez pourquoi il est posé l'action ? C'est le Joseph de sa famille. Dans le monde spirituel, dans ce pays où Dieu t'a emmené, il t'a emmené ici, c'est pointant. Ce n'est pas ici que Dieu va te bénir. Je te vois te déporter dans un autre pays. J'entends Luxembourg. L'éternel va te mettre au large dans ce pays. Dieu va te bénir. Il va élargir l'espace de ta tante. Non, tu n'as pas encore touché l'argent. Non, 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 non. Je vois une montagne de finances et je te vois au-dessus. Même les journaux vont parler de toi. L'éternel va te rendre fort riche. Je n'ai pas dit puissant, mais j'ai dit fort riche. Fort riche. Dans peu de temps dans ton pays, tu seras à la tête d'une société de transport. C'est une question de quelques années. L'éternel va bénir l'oeuvre de tes mains. Tu as dit à Dieu de te bénir parce que tu veux te mettre dans l'import-export. Dieu va te bénir. Je vois des véhicules de marque que tu vas transporter pour emmener dans ton pays. Même je vois comme des camions. Ça va marcher pour toi. L'éternel te mettra au large. bénis l'oeuvre de ses mains. Sécuris sa vie et ses finances. Accomplis. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dès qu'on dit Amen, cherche à me voir. Je suis dans sa chambre. Il y a des parents qu'elle a perdus qui viennent la chercher. Même quand elle dort, elle le voit dans son rêve. Ils viennent la chercher. Mais je vais commander. Mathieu, quitte. L'esprit est trop fort. Quitte, quitte, quitte comme ça. Lève le place. Va comme ça. Mets ta main dans l'huile. Ta main droite. L'huile qui est sur l'hôtel. Et puis tu viens rapidement. Maman, ça va? Ça va? Comment est-ce que tu rêves? Tu vois tes parents qui sont décédés dans ton rêve. Quand tu dors, des gens qui ont perdu la vie, qui sont morts. Est-ce que tu les vois dans ton sommeil? Beaucoup. Je vais prier. Mets-le sur ses deux mains. L'autre côté. Mets-y sur son front. Fais une croix. Fais une croix. Mets-toi comme ça. Mets-toi comme ça. Mets-toi comme ça. Tends ta main avec moi. Tends ça. Voilà. Maintenant. 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 C'est pas encore le temps. C'est pas encore le temps. C'est pas encore le temps. Laissez. 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 Je commande. L'esprit de mort va-t'en. Je t'entends de partir. Je t'entends de partir. Je t'entends de partir. Laissez. 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 Le feu, le feu, le feu Tu es neutralisé Allonge-la doucement Laisse-moi courir Je sanctifie Par le nom puissant de Jésus Elle t'a beaucoup parlé de ses rêves Est-ce qu'elle en parle avec toi souvent ? Comme ci, comme ça Non, c'est pas le temps Je ferme la porte Oui Cette nuit, j'étais chez elle Dans son sommeil, ils sont venus la chercher Mais je déclare C'est pas encore le moment L'éternel ajoute des années à ta vie Il ajoute des années à ta vie Ça marche au nom puissant de Jésus Accomplis ta parole au nom de Jésus Vous voyagez quand ? Hein ? Novembre Quand vous allez partir Dans sa chambre conjugale Où elle dort Il faut tourner le lit sept fois J'ai dit quoi ? Hein ? Il faut Il faut retourner Le lit combien de fois ? Sept fois Il faut noter Parce que si tu n'as pas fait Quand elle va arriver Deux jours, c'est fini Je suis prophète On acclame le Seigneur Ce matin Ça sera un enseignement Suivi de prédication Est-ce qu'on est béni ? La parole de Dieu Il y a le temps Il y a la saison Il y a l'accomplissement Je suis en train de dire à quelqu'un Tu vas recevoir une parole ce matin Je dis tu vas recevoir une parole ce matin Nous sommes dans le livre d'Esaïe rapidement Le book of Isaiah Esaïe le chapitre 6 Nous sommes dans Esaïe le chapitre 6 A partir du verset 8 Mathieu on va monter fort On va aller vite Allons-y J'entendis la voix du Seigneur disant Qui enverrai-je Et qui marchera pour nous ? Je répondis Je répondis Me voici Me voici Envoie-moi Envoie-moi Il dit alors Va Dis à ce peuple Vous entendrez Et vous ne comprendrez point Vous verrez Et vous ne saisirez point Amen Allons encore au verset 8 Lisons pas à pas Allons-y J'entendis la voix du Seigneur disant Qui enverrai-je Et qui marchera pour nous ? Je répondis Me voici Envoie-moi Il dit alors Il dit alors Va Va Et dis à ce peuple Et dis à ce peuple Vous entendrez Et vous ne comprendrez point Vous verrez Et vous ne saisirez point Est-ce qu'on peut lire ensemble Le peuple de Dieu ensemble On peut lire tous ensemble Allons-y J'entendis la voix du Seigneur disant Qui enverrai-je Et qui marchera pour nous ? Je répondis Me voici Envoie-moi Il dit alors Va Et dis à ce peuple Vous entendrez Et vous ne comprendrez point Vous verrez Et vous ne saisirez point Amen Ferme les yeux Qui va bénir ton peuple Ferme Que Père Je sois effacé En fait que toi Dieu Tu sois vie Que je diminue Que tu augmentes Au travers de moi Le peuple n'est pas venu Écouter un homme Mais ce peuple Est venu écouter Dieu Au travers d'un homme Parle quand nous t'écoutons Au nom de Jésus Amen Amen Assez toi royalement L'écriture dit ceci La Bible nous parle Du prophète Esaïe Esaïe qui a écrit Beaucoup de chapitres Et parmi tous les prophètes C'est que vous devez comprendre Il y a quatre types de prophètes Dis à quelqu'un Quatre types de prophètes Dis encore quatre types de prophètes Nous avons ce qu'on appelle Le prophète consultant Tel que Samuel Le prophète Samuel dans la Bible Il n'a jamais fait de miracle Lisez bien De Samuel Tu ne vas jamais voir où on dit Quelqu'un qui était malade Samuel a prié Et il a été guéri Mais la Bible dit Les rois partent et fait quoi Consultez qui Samuel Donc on a le prophète consultant Dis à quelqu'un Prophète consultant Donc quand tu entends Consultation Ce n'est pas pour Satan Satan n'a rien créé Satan ne fait que de la photo On lui met que photocopie Même quand on parle de voyants Ce n'est pas démoniaque Lisez le livre de Samuel On a même dit quoi Ceux qu'on appelait Pour faire aujourd'hui Autre fois on les appelait Voyants Quelqu'un dit voyants C'est ici Donc on emploie voyants Ce n'est pas seulement pour Satan Satan a copié C'est ta copie Amen Amen J'avais organisé une veille Où j'ai dit la nuit de la voyance On dit Ah mais c'est le nœud Il n'est pas de Dieu Il n'offre en vélo Un prophète là C'est un voyant Un prophète il est sire Qui a dit Amen Un prophète il voit Bon il ne voit pas Donc il y a le prophète Conçu Le prophète consultant C'est celui qui a la dimension Il prédit ton avenir Le prophète consultant Peut te parler de ton passé Il peut te parler de ton présent Il peut te parler de ton futur Regardez Samuel Quand Samuel Il était sur la montagne La Bible dit le roi Saül est allé le voir Saül est allé le consulter Parce que Saül avait perdu Les annesses de son père Quand il arrive dans la présence du prophète Le prophète lui dit Les annesses de ton père Tu les as déjà C'est fort hein C'est une autre dimension Il n'est pas dans la dimension La question où tu viens Tu expliques ton problème d'abord Tu expliques ton problème Et puis il trique dedans Et puis il te donne une parole Ça c'est les fétichés qui font ça souvent Quand tu viens Tu as un problème Quand tu parles Il te dit Bon voilà ce que tu dois faire Quand tu lui poses la question Est-ce que ça va marcher Et décide Si Dieu le veut Forcée toi Tu ne peux pas faire Pourquoi tu peux maintenir un cabinet Dis à quelqu'un On doit se confier à Dieu Dis à quelqu'un Confie ton éternet Et l'écriture dit ceci Samuel le regarde Saül Il dit Les annesses de ton père Tu vas les retrouver Mais il y a quelque chose Qui te cherche Que tu ne le sais pas Tu vas devenir roi Donc quand tu rentres Dans la présence D'un prophète consultant Le prophète consultant A la capacité De parler de ton passé De ton présent Et ton futur Ça c'est le prophète consultant Mais il y a le prophète Qu'on appelle le prophète de réveil Quand il y a dans une ville Quelque chose se passe On sait que le prophète est rentré Tel que le prophète Élie C'est un prophète de réveil Et nous parlons aussi Du prophète chandelier Quand nous parlons Du prophète chandelier Nous parlons maintenant Du prophète sentinelle Comme Abakou Il dit J'étais à mon poste Et je faisais quoi ? Et je veillais Et il y a le dernier prophète Ce qu'on appelle Le prophète de miracle A miracle prophète Tel qu'Élisée Like Elisha Qui faisait des prodiges Je parle à quelqu'un Et wonders Dis à quelqu'un Quatre C'est fort Fais comme ça Quatre Fais à quelqu'un Faut du quatre C'est fort Maintenant demande à ton frère Toi tu es quel type de prophète Qui est quel type de prophète Tu es quel type de prophète Tu es quel type de prophète Qui est quel type de prophète Tu es quel type de prophète Amen Parce qu'on appelle Plusieurs prophètes Quand tu ne sais pas A quoi Dieu t'a appelé Tu commences à envier les autres Oh chacun a sa grâce Tiens à quelqu'un Chacun a sa grâce La Bible dit à certains Il a donné le don des prophéties D'autres le don des miracles D'autres le don pour enseigner D'autres le don de la sagesse Mais c'est le même esprit Qui agit Dis à quelqu'un Accepte le don Que Dieu t'a donné Maintenant Tu peux croiser un prophète consultant Mais qui a ce dépôt Qui a ce don Si tu aspires à ce don Il peut prier pour toi Et tu vas avoir ce don Mais tu ne peux pas agir Dans la même dimension Que lui Est-ce que je suis en train d'enseigner ? Quelqu'un comprend un peu Ce que j'ai dit ? La Bible dit ceci Il dit Qui enverrai-je ? Ce qui marchera Pour nous Esaïe dit Me voici Envoie-moi Écoutez très bien On ne se lève pas un matin Pour dire qu'on est pasteur Ou on est prophète Ou on apote Je vais enseigner ce matin Derrière chaque ministère Il y a une clé Il y a un code Il y a une domination Quand tu te dis Si que tu es apôtre Si tu n'es pas apôtre Tu n'as pas l'onction d'apôtre Et quand tu t'appelles apôtre C'est les démons Qui attaquent les apôtre Qui vont t'attaquer Je parle à quelqu'un Quand tu t'établis prophète Interplanétaire Sachant que Ta famille n'a même pas encore Été gagnée par Christ C'est les dominations Qui vont t'attaquer Mais est-ce que tu as l'onction Pour ça ? Dis à quelqu'un Ne te précipite pas Dis à quelqu'un Ne te précipite pas Parce qu'avec Dieu Il y a le temps de l'appel Dieu Il t'appelle On peut prier pour vous Dans l'assemblée On est toi Tu es un ministère prophétique Ça veut dire que c'est ton appel Donc quand Dieu t'appelle Il doit faire quoi ? Te préparer L'appel n'est pas l'envoi L'appel c'est la formation La préparation Quand Dieu t'appelle Et toi-même tu t'envoies Et tu envoies J'étais à mon père spirituel Un matin j'ai un ami Qui dit non On doit aller à Boaké Pour aller prêcher J'ai dit bon Ça la Dieu m'a pas dit J'étais même pas encore consacré J'étais même pas encore consacré J'étais même pas encore consacré J'étais même pas à Boaké Consacré Et un moment On appelle ça Chant d'éveillat Où il y a problème De famille là-dessus Héritage Anxion ça la Dieu M'a pas encore donné Je lui ai dit Je peux pas t'essuyer Il dit non tu as peur Non c'est pas que ça Mais tu as peur Quand Dieu t'appelle Il doit d'abord te préparer Parce que quand Dieu ne te prépare pas L'onction que tu reçois dans ton appel C'est l'onction précoce Ça peut te tuer en chemin Dis à quelqu'un Accepte l'appel 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 Si Dieu t'appelle Tu dois d'abord faire quoi ? Répondre Mais il y a des gens A qui Dieu a envoyé Appelle-moi s'il te plaît Ils n'ont même pas encore Appeler Dieu Dieu n'a pas encore répondu Mais tu vois S'il les affiche Ils ont des grands titres Et puis un matin Tu attends Pour lui Lui il était pasteur Bon maintenant Il est devenu artiste Est-ce que Dieu t'a appelé ? Dis à quelqu'un Est-ce que Dieu t'a appelé ? Donc quand Dieu t'appelle Tu dois d'abord faire quoi ? Répondre Il dit j'ai entendu une voix Qui enverrai-je Qui m'achera pour moi ? Il dit me vois Si Quand tu entends la voix de Dieu C'est l'appel Il faut la préparation Ce n'est pas parce que Tu es dans le peuple Ou tu as les deux visions Ou tu as les songes Que ça fait de toi Un appelé Non Tiens-toi debout Voici le diacre de l'église Ça fait neuf ans qu'il est avec moi Il peut être diacre Et avoir le don des guérisons Le don des prophéties Mais ça ne fait pas de lui Un pasteur Assez-toi Le don est différent du ministère Tu peux être centré Et avoir le don de la prophétie Mais tu n'es pas prophétesse Quelqu'un comprend ce que j'ai dit ? Tu peux avoir des visions claires Sur la vie des gens Mais ça ne fait pas de toi Un prophète La prophétie Ce n'est pas un ministère La prophétie C'est un don Être prophète C'est un ministère C'est un appel Je parle à quelqu'un Est-ce que quelqu'un me comprend ? Est-ce que quelqu'un me comprend ? Est-ce que tu comprends bien ce que j'ai dit ? Donc tu peux être dans l'assemblée Et l'Esprit de Dieu peut descendre sur toi Mais ça ne fait pas de toi Un docteur Non Tu peux avoir la grâce d'enseigner Mais est-ce que tu as l'appel pour ça ? Donc quand Dieu t'appelle Il doit te préparer Quand on parle de préparation On parle de brisement Élisée Auprès d'Elie Il n'était pas prophète Il était le serviteur d'équipe D'Elie C'est là l'école pour lui a commencé Il lavait les mains d'Elie Il lavait ses vêtements Il lui donnait à manger Il marchait avec lui Il y a des personnes Qui réfugent souvent la formation Non, moi le Saint-Esprit Va m'enseigner tout Le Saint-Esprit va t'enseigner tout Il y a une servante de Dieu Qui dit que l'école pastorale Ce n'est pas de Dieu Elle s'appelle prophétesse Elle a Paris Souvent elle peut venir chez toi Elle dit Dieu doit se laver dans ta chambre C'est normal C'est que l'Esprit de Dieu Qui dit que tu vas te laver dans la chambre Mais son sacerdote c'est fort aussi Donc ceux qui ne sont pas formés Dans le ministère Ils font des dégâts Ils font des dégâts Je vous enseigne une seule chose Ne vous mariez jamais par prophétie Ne vous mariez jamais par Dieu ne marie pas les gens Dieu il bénit Ceux qui se marient Dieu il ne marie pas les gens Dieu bénit Ceux qui se sont aimés Qui se sont mariés Tu viens avec ta femme à l'église Et le pasteur te regarde et te dit J'ai prié Ta femme ce n'est pas ta femme C'est la femme de qui ? C'est la femme de qui ? C'est la femme de qui ? C'est quand une dame a la fin de faire six enfants Six qu'il te donne à terre Quand on était à Sting L'autre côté la grande salle Il y avait un peu de problèmes dans son foyer Elle vient maintenant avec une offrande de 200 euros Le billet est très beau c'est vrai Mais l'oeil est ouvert Papa je suis venu consulter Dieu Dès qu'il y a vu l'offrande mon anxieux est monté Les antennes sont dressées La voyance est là Elle me dit papa Prie pour moi Il faut m'orienter Mon foyer ça ne va pas Je ne suis pas convaincu que le monsieur c'est mon mari Je dis ah bon Vous avez combien d'enfants ? Elle dit on a six Six enfants Tu es la femme de qui ? Quel est cet homme qui va venir te épouser avec les six enfants ? Pour dire que Dieu a dit Quelqu'un dit tu es un menteur Dis encore tu es un menteur Ne vous mariez pas par prophétie Ceux qui sont enseignés Ils savent une seule chose On se marie par amour On se marie par C'est pourquoi souvent dans l'église il y a beaucoup de divorces Parce qu'on enseigne mal C'est comme dans une église assemblée de Dieu Il y a une dame qui est venue Elle convoitait toujours un monsieur Un jeune transitaire L'onction commence Elle t'en dit ce qu'elle va Dieu dit tu es mon mari Assemblée de Dieu Il n'a rien dit Un jour Dieu dit encore tu es mon mari Elle a roulé Elle est tombée à côté d'un aveugle Et quand elle tombe à côté de l'aveugle Elle attrape ses pieds Dieu dit tu es mon mari Dieu dit tu es mon mari Dieu dit Il faut y aller le moana maintenant Le moana moana Lui aussi il dit oui Confirmation J'ai prié J'ai jeûné J'ai cherché un mari J'ai cherché une femme Bon Jean-Baptiste Naïbien Celui qui a la tête d'Assemblée de Dieu Le papa là Il dit bon c'est pour une première fois Que dans l'église il y a des confirmations comme ça C'est que Dieu est dedans Oh là je ne sais C'est pas encore réveillé de son oction Quand le père appuie le micro Quand la soeur s'élève Elle voit que le gars C'est le frère de Batime Elle dit non 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 C'est pas lui Mais quel est ce Dieu qui se trompe We can't have God to make mistakes like that Tiens à quelqu'un Quel est ce Dieu qui se trompe We can't have God to make mistakes like that Mais entre nous La soeur est là On va te faire montagne de songe visuel Regarde la soeur Tu me plais Après tu vas voir le diable Elle me plaît Je vais l'épouser C'est pas fini La honte comme ça là Qui va prendre ça Elle dit non que c'est pas lui Mais l'homme de Dieu dit Mais il a confirmé Tu as confirmé Elle dit non Donc souvent quand tu roules là Ouvre un peu tes yeux Ou tu tombes Qui a dit amen Qui a dit amen Qui a dit amen Ce sont des enseignements Que je vous donne On ne se marie jamais Pas prophétie Je crois en la destinée Un homme de Dieu peut te voir Et te dit Voici tel homme Que tu vas rencontrer dans ta vie Et qui va t'épouser Et le jour Tu rencontres cet homme En même temps Tu l'aimes Il t'aime Ça c'est la destinée Je parle à quelqu'un L'homme de Dieu T'est dit A maintenant toi Dieu te confirme Mais tu viens Ton mari Et puis on dit Tu n'es pas ton mari C'est Dieu qui a le mari Moi c'est qui Je parle à quelqu'un Dis à quelqu'un Préparation Et quand on n'est pas préparé C'est ce genre de réconfait Dans nos assemblées Dis à quelqu'un Ce n'est pas bon Dis à quelqu'un Ça détruit l'oeuvre de Dieu Dis encore Ça détruit l'oeuvre de Dieu Donc tu dois accepter Ce qu'on appelle La préparation Dans la préparation Il y a ce qu'on appelle Le brisement Quand Dieu te prépare Ce qu'on ne peut pas te dire C'est ce qu'on t'a dit Quand tu pries Seigneur brisez-moi Seigneur brisez-moi Quand tu arrives à la maison Celui même Que tu es bel chez toi Tu lui donnes tout Et te manque de respect Et toi maintenant Tu l'as dit Ah bon Sors de ma maison Mais tu n'es pas brisé Quand Dieu veut te briser Il utilise n'importe qui Pour te briser Je parle à quelqu'un Quelqu'un dit Seigneur brise-moi Donc dans la préparation Il y a l'enseignement Que tu reçois Dans la préparation Dieu apporte l'éclaircissement Sur ton ministère Et ton appel Maintenant il y a des personnes Souvent qui veulent servir Dieu Mais ils n'ont pas de vie de prière Elles-mêmes n'ont pas d'alliance Avec Dieu Tu vas là-bas On dit Tu apportes Tu arrives Si on dit Tu es docteur Tu arrives Si on dit Tu es révéra Toi-même tu es mélangé Je parle à quelqu'un Dis à quelqu'un Seigneur révèle-moi mon appel Dis encore Seigneur révèle-moi mon appel Il dit Qui enverrai-je Et qui marchera Pour nous Ça veut dire Quand Dieu t'envoie Tu ne dois pas marcher Pour toi-même Écoutez-moi très bien Il y a deux types De serviteurs Il y a le serviteur Qui se sert de Dieu Et il y a le serviteur Qui se sert de Dieu On comprend ce que j'ai dit Il y a le serviteur Qui se sert du nom de Dieu Et il y a le serviteur Qui se sert du nom de Dieu Et le serviteur Qui se sert du nom de Dieu C'est le mauvais serviteur Mais le serviteur Qui se sert de Dieu Dieu va le servir En retour Parce que si tu te sers Du nom de Dieu Dieu aussi va se servir De toi Que vous entendez Dans le livre de Matthieu La Bible dit Dans le dernier temps Certains diront J'ai chassé des démoins A ton nom J'ai guéri des malades Jésus dit quoi Je ne vous ai point Au lieu Pourquoi Parce que eux là Ils se sont servis du nom De Dieu Donc quand tu sais Dieu Il faut être sûr Que tu sais Dieu Je parle à quelqu'un Parce que si tu te sers Du nom de Dieu Tu n'es pas appelé Et tu mets le nom de Dieu Surtout A la fin Dieu va juger Dieu va juger Dis à quelqu'un Fais attention Si tu n'es pas appelé Laisse le ministère Tranquil Dis à quelqu'un Laisse le ministère Tranquil Donc Dieu te prépare Quand vous lisez la Bible La Bible parle de qui Adam et Ève Dans le jardin d'Eden Qu'est-ce qui s'est passé On a vu Ève Qui est allé parler Avec qui Le serpent Pourquoi Qui peut me donner La révélation Comment Oui Quelqu'un d'autre encore Ça c'est bon Quelqu'un d'autre encore Tendresse Ta réponse Ça réglemente De contre Bon d'accord Sois béni Qui encore Pourquoi Pourquoi Ève S'est élevée Par les palais Pourquoi Ève N'ont pas été préparés Parce qu'on n'est pas préparés Quand Adam est né Il est né avec la barbe Il est né avec la barbe Voici ses pieds En forme Robuste C'est comme ça Adam est né Ève pareil Éve ou l'est De la même façon Voilà pourquoi Le second Adam Quand il vient Il fait des étapes Il vient comme un bébé Il naît dans une crèche Où tout le monde L'a rejeté Oublié Il s'est préparé Mais quand il est sorti Il est allé la présenter Au monde entier C'est très important C'est très important dans le ministère D'accepter ce qu'on appelle La préparation Si Dieu ne t'a pas préparé Tu vas t'exposer toi-même Regardez le ministère de Jésus On parle de Jésus Huit jours Présentation dans le temple Pendant la circoncision Après on parle de Jésus Douze ans Après on ne parle plus de Jésus Et maintenant on attend Jésus Combien ? Trente ans Où était Jésus ? Il y a des choses Tu dois comprendre Il va arriver des fois Dans ton ministère Où tu as l'impression Que Dieu n'est pas avec toi Il est avec toi Souvent dans le ministère Tu prie pour des personnes Où tu penses Qu'ils vont te bénir Mais ce n'est pas ceux-là Qui te bénissent Ce sont des gens Que tu ne connais pas Tu n'as jamais donné Prophétie Même orientation Même enseignement Ils t'appellent un matin Il dit J'ai entendu parler De ton ministère Mais t'as mis à coeur De deux Pénis Dans le ministère Dieu fait ça souvent Pour voir si tu es fidèle Est-ce que tu n'as pas Proché le Seigneur Par rapport à l'argent Mais quand tu acceptes La préparation Dieu t'envoie Ce qu'il faut savoir Dans le ministère Tout le monde N'est pas obligé De t'aimer Tout le monde N'est pas obligé De t'aimer Mais en même temps Toi-même Tu ne dois pas Être en guerre Avec quelqu'un Quelqu'un doit avoir Problème avec toi Mais toi Tu n'as pas Problème avec lui Je parle à quelqu'un Parce que dans le ministère Il y a beaucoup Qui sont complexés Un Ils n'ont pas De paix spirituelle Deux Dieu ne les a pas préparés Donc quand Dieu T'élève Il n'accepte pas Même le ministère De Paul N'a pas été accepté Par les disciples Bien le combatte Bien le persécuter Mais c'est ton travail Qui va prouver Que tu es un enfant De Dieu C'est ton témoignage Qui va prouver Que tu es un enfant De Dieu Quelqu'un a dit Amen Dis à quelqu'un C'est Dieu Avec humilité Dis encore C'est Dieu Avec humilité Comme je le disais Dans le ministère Les gens ne sont pas Obligés de vous aimer Même Jésus Son ministère Ne peut pas prouver De tous Même Nicodème A rien tout sur son ministère Je parle à quelqu'un Celui que tu appelles Il ne se justifie jamais C'est le ciel Qui le justifie Dis à quelqu'un J'ai reçu l'onction Fais comme ça Dis j'ai reçu l'onction Dis encore J'ai reçu l'onction Dis encore J'ai reçu l'onction Quand tu sais Dieu Si on ne t'a pas dit Tu fais médicament Tu es encore un religieux Je parle à quelqu'un J'ai dit Quand tu sais Dieu Dans la vérité Dans la sincérité Si on ne t'a pas dit Tu fais médicament Ça veut dire Tu es encore un religieux Parce que dans la religion Tout se répète Mais dans la spiritualité Tout se renouvelle Tout se renouvelle Pierre marchait avec Jésus Mais le juge Jésus Est devenu spirituel Pierre dit quoi ? Ce n'est pas lui qui marche Pierre dit quoi ? Pierre dit quoi ? C'est un fantôme Quand tu atteins La spiritualité Il y a un niveau On doit avoir un doute On doit avoir un doute sur toi Pierre dit non Ce n'est pas lui Lui là c'est un fantôme Parce que dans la spiritualité On se transfigure J'ai parlé à quelqu'un Ça commence à choquer Quelqu'un comprend ce que j'ai dit Dans la spiritualité Souvent tu arrives à l'église On ne peut pas te comprendre Il y a des décisions Les gens n'accèdent pas Mais ça vient de Dieu Je parle à quelqu'un Dis à quelqu'un Quand Dieu t'appelle Tu dois être spirituel Dis à quelqu'un Tu dois être spirituel Dis encore Tu dois être spirituel Tu dois être spirituel Tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt ? Quelqu'un dit Amen Dis à quelqu'un Tu vas recevoir l'huile J'ai prié pour toi Pendant deux ans Avant de te consacrer Il y a deux choses Dieu m'a montré Il y a deux ministères En toi La première huile Tu vas recevoir C'est l'huile De l'évangéliste Après je ferai Une autre confécration Vous ne pouvez pas T'apporter pareil Comme moi Parce que tu as Le ministère prophétique Tu as le ministère prophétique Tu vas commencer A prophétiser Comme ton père Ça c'est une autre dimension Je vais t'aiguiser D'abord dans la parole Après tu t'appelles Ça va commencer Qui a dit Amen Qui croit ? Qui croit que Dieu est capable ? Je ne suis pas le prophète Qui est complexé Tu ne veux pas impacter les gens Tu m'approches Tu veux servir Dieu Je prie pour toi Si Dieu me parle Je t'impacte Il y a des choses Que je ne fais jamais Rentez en conflit Avec mon père spirituel Il ne peut jamais Je ne peux jamais Faire ça Je ne peux pas Faire ça Amen Celui qui a mis L'huile sur ta tête Il est à couverture C'est ta couverture Celui qui met L'huile sur ta tête Il a la capacité D'alluler la malédition Que même ton père biologique A prononcé Parce que la spiritualité Au-dessus Du monde physique Il s'agit de la vie Je parle à quelqu'un Dis à quelqu'un Je vais recevoir quelque chose Dis encore Je vais recevoir quelque chose Dis encore Je vais recevoir quelque chose Dieu va marcher avec toi Et je crois en ton ministère Amen Tue la peur Tu le doutes Et rien ne pourra t'arrêter Quand je commence à prophétiser Avant de prophétiser Quand j'entends comme ça J'ai dit Non ça c'est pas Dieu C'est trop fort Et tu n'es pas tapé Pour tôt souvent On lève les mains Pour on adore Et puis tu libères la révélation Où les yeux sont fermés Après la conviction vient Mais pour tuer la peur Il faut prier beaucoup la nuit Sors de chez toi Et prie la nuit Et prie la nuit Quelque chose va se passer Je suis venu un jour A deux heures du matin Vous voyez au Carrefour Avant de venir là Là Il y avait un mauvais esprit Qui était là Il a cassé quatre bouteilles D'olive Quand je suis rentré J'ai eu fief pendant deux jours Et j'ai pris quatre jours de jeûne Fermé dans la maison Et je commençais à prier Quand Dieu t'envoie dans une ville Il faut contrôler l'esprit Qui contrôle la vie Parce que si tu ne maîtrises pas l'esprit L'église que Dieu t'a confiée Ce sera toujours secoué C'est pourquoi malgré les vents Les tempêtes Le vestable Parce que c'est un homme spirituel Qui a la tête Je parle à quelqu'un Dis à quelqu'un Seigneur envoie-moi Dis encore Seigneur envoie-moi Dis encore Seigneur envoie-moi Dans le ministère Il faut beaucoup pardonner Hein ma fille C'est ça non ? Acclamez le Seigneur Dans le ministère Même quand tu as problème Avec quelqu'un dans l'assemblée Il ne faut pas préparer un message Pour cette personne Parce qu'il y a des pasteurs Qui le font Il a problème avec toi Mais tu es foutu Dimanche quand il arrive Sur la chair Le message va prêcher Les autres ne vont pas dire Amen Mais tu sais que c'est pour toi Tu rends tout le message Tu es comme ça Mais ceux qui sont venus là Ils ne vont rien recevoir L'hôtel de Dieu N'est pas un lieu de règlement Vous 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 réveillez à 4 heures 7 et 3 heures 7 et 2 heures Pour aller travailler Vous avez 2 jours de repos 7 heures en un seul jour Vous vous consacrez Pour venir adorer Dieu Quand vous venez Vous ne devez pas retourner Comme vous êtes venus Vous devez retourner T'en sommeil A pésir Et en joie Mais quand on vient Sur l'hôtel Pour régler les coûts Dieu ne peut pas bénir Tu as un problème Avec un fidèle Tu appelles la brébie Au bateau au bureau Voilà 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 C'est fini Règlement de compte Sur la chair Ça disperse le peuple Et ça te rend vite Parce que le trône Représente la présence De Dieu Dieu ne règle jamais Le compte dans sa présence Il n'est rien 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 Je parle à quelqu'un Il faut avoir un grand coeur Qu'on sait Dieu On parle moins Parce qu'un pasteur Comme un médecin Il y a la vie des fidèles Je suis informé De beaucoup de choses Je ne parle jamais Avec ma femme Parce que le temps Où je dois lui dire Il n'est pas encore arrivé Je n'ai jamais vu un médecin Qui finit son travail Et puis il arrive à la maison Il réunit ses enfants Oh j'ai reçu un patient Aujourd'hui là Voici comment il était Voici son corps Voici sa vie Dis à quelqu'un On fait comment Un homme de Dieu C'est un médecin Il doit avoir Le ventre profond Quand une brébie Se confie à toi Tu fermes Comme si tu n'as jamais entendu Parce que si tu prends Et tu en parles Quand elle apprend son problème Dans le peuple Qu'est-ce qu'elle fait Elle parle Et tu as perdu une âme Comme ça Tu as perdu une âme Comme ça Pourquoi souvent Quand les gens Ne sont pas aidés Quitte devant Ouvre pas Mais quitte devant Amen Parce que la vie Des fidèles C'est sacré Spécial J'ai parlé à quelqu'un Quand on sait Dieu Dans une assemblée Quelques soient les conflits Il faut toujours les régler Dans le secret J'ai parlé à quelqu'un Acclame le Seigneur Très fort Quand on est en colère Quand tu es énervé Prends pas le micro Parce que si tu prends Le micro L'huile que tu as reçue Tout ce qui va sortir De ta bouche Le ciel va l'approuver Oui Quand on est en colère Il ne faut jamais Prendre le micro C'est pourquoi la Bible Dit dans le livre Des Galates Que le soleil Ne se couche pas Sur ta boule Amen Qui a dit Amen Qui a dit Amen Qui a dit Amen Dans le ministère Il faut faire la part des choses On ne ménage pas La famille Avec le ministère Moi c'est ce qui fait ma force Oui Tu peux avoir mon sang Quand tu es gâté mon travail Et tes cartes Quelque soit ce qu'ils vont dire Ça va pas ici Ça peut pas sortir Parce que le garant De la vision c'est moi J'ai un contraire Quand Dieu te confie quelque chose Pour protéger cette chose C'est pas Dieu La responsabilité Te revient Tu peux prendre des décisions C'est pas tout le monde Qui va prouver S'ils sont charnels Ils aiment les décisions Qui sont charnels S'ils sont spirituels Ils vont l'accepter Dans le ministère Il faut faire la part des choses Dernier point L'homme de Dieu Qui met l'huile sur ta tête Quelles que soient les histoires Ne parle jamais mal De lui dans l'assemblée Vous voyez le peuple Moi je suis assis au bout Mais tu peux pas comprendre Combien de fois Je suis en alliance Avec tout le monde Mathieu tu confirmes Moi je suis assis là Quand on finit le Christ Je me mets à la maison N'est-ce pas Mais s'il y a quelque chose Il y a toujours quelqu'un Qui va m'appeler Pour m'informer Il y a une dame Qui est tentée de faire Réunion Et elle va prendre Les gens Pour aller faire église Je vous ai jamais dit ça Parce que dans l'assemblée Donnez les prophéties aux gens Donnez les prophéties Toi met ton pied Et te fait mal Tu n'es pas guéri Tu donnes prophéties Quand j'ai appris ça Je l'ai appris À 3h du matin Je l'ai appelé à 3h 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 Tu es en train de prendre Les gens pour aller faire église Papa, je suis agenoué Il te demande pardon On veut garder mon nom C'est eux qui m'ont dit de faire Dans l'église Quand tu es le porteur de vision Quelque soit ce qui se passe Dieu t'informe Quelqu'un a dit Amen Qui a dit Amen Qui a dit Amen Qui a dit Amen Qui a dit Amen L'évangéliste Parce qu'après Je vais l'enseigner Sur beaucoup de choses Pour développer Les dons de la prophétie Après lui Qu'elle va recevoir aujourd'hui Je vais maintenant La consacrer prophétesse Mais aujourd'hui Je la consacre évangéliste Voilà pourquoi J'ai porté la même couleur qu'elle Quelqu'un a dit Amen Regarde l'assemblée Dens-moi ton mois de naissance Tu en es quand ? Je vais Pendant 7-8 fois Marche comme ça 7 fois Mathieu tu l'accompagnes Il faut l'aider Pasteur Léandre Venez à côté d'elle Pour toi il faut qu'elle te donne ta touche Voilà Toi tu as droit à une touche verte Acclamez le Seigneur Amen Marchez avec elle 7 fois Mathieu tu comptes Vous n'êtes pas quatre en marchant Il y a un ange qui est à côté Donc il faut la surveiller Vous revenez La 7ème fois Vous vous arrêtez là Amène les éléments Vous allez avec Mon Dieu m'a entendu Mon Dieu m'a répondu Mon Dieu m'a répondu Mon Dieu m'a répondu Entendu Son nom c'est Elisha Elisha Mon Dieu m'a répondu Son nom c'est Elisha 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 Mon Dieu m'a écouté Mon Dieu m'a entendu Mon Dieu m'a entendu Son nom c'est Elisha 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 Mon Dieu m'a entendu Mon Dieu m'a écouté, mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elisha, 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 Dieu d'amour, mon Dieu m'a répondu. Laisse un peu ma gamère, tu vas faire face au peuple, prends le micro, prends le micro, tu vas mettre le micro devant Elisha, 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 Elisha. Est-ce que tu es prête à tout abandonner, à tout sacrifier pour le Seigneur? Est-ce que tu es prête à marcher avec humilité, vérité, sincérité, loyauté? Non, on n'a pas entendu le oui. Est-ce que tu es prête à tout abandonner pour le Seigneur? Oui, je suis prête à servir pour le Seigneur. Non, il doit entendre un oui fort comme mariage, parce que c'est un mariage avec Dieu. Oui! Est-ce que tu es prête à tout délaisser, à tout abandonner, même tes enfants, ta famille pour Dieu? Oui! Acclamer très fort le Seigneur. Non, on a retourné. Je vais appeler le Bishop Gaius qui est venu, je veux qu'on acclame le Seigneur, il a voulu t'honorer, il est venu. Je veux qu'on acclame le Seigneur. Donne-lui le micro, donne-lui le micro. Papa, si tu as une parole. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ce qui se passe dans ce lieu? Je vais juste dire deux choses. Dans la vie d'un homme, à parer circonstance, il y a deux choses. La première des choses, c'est le vantan caché et le vantan révélé. Le vantan caché, pendant longtemps, tu étais caché et tu aspirais à ce niveau. Tu recevais l'enseignement par l'obéissance, la soumission. Dans la Bible, le vantan caché nous parle de David. Quand David tuait les lions, les loups dans les champs, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de photographe. Il n'y avait personne. Donc, personne ne croyait en lui. Mais le sou, oui, la terrassée Goliath, c'est ce sou qui a été révélé. Aujourd'hui, on te révèle pour que toi aussi, tu te révèles aux nations. C'est important. Dans la Bible, dans le livre d'Exode, lorsque on devait ouindre Aaron et ses fils, Dieu a mis la différence dans les vêtements. pour dire quoi, quelle que soit l'onction que tu vas manifester, tu ne seras jamais égal à ton père spirituel. Parce que tu travailleras toujours sous son onction, sous sa couverture. Et c'est cette couverture qui va te révélérer aux nations. Que Dieu te bénisse. On acclame très fort. Vous allez l'aider. Je vais demander à l'Assemblée de se tenir debout. On va tendre tous la main droite vers elle. Pendant que tu tends la main droite, tu commences à prier pour elle. Dans cette nouvelle alliance, sur ce nouveau chemin qui les tenait l'aide, qui la mène à aller de l'avant. Je vais appeler les deux diagres de l'église de s'approcher. L'Éternel m'a dit, L'heure est arrivée. Consacre-la. Dès maintenant et à jamais. Tous ceux qui vont se lever contre toi seront abaissés. Toutes les paroles qui vont sortir de ta bouche, la terre et le ciel vont approuver. Si l'Éternel est mon Dieu et qu'il m'a appelé, il approuve l'huile que je vais mettre sur ta tête aujourd'hui. Les paroles qui vont sortir de ta bouche vont s'accomplir. Lorsque tu vas imposer la main à un malade, quelle que soit sa maladie, quand tu vas imposer la main à une personne, quelle que soit sa situation, l'Éternel transformera sa vie dès maintenant et à jamais au nom de Jésus. Amen. De manière claire et de manière audible, au nom puissant de Jésus. L'Éternel te parle comme il a parlé à Moïse. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. L'huile que tu vas recevoir, je te consacre en tant qu'évangéliste. La Bible dit, voici les signes qu'accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils guériront les malades. En mon nom, ils chasseront les démons. L'huile que tu reçois, montre la différence dans ta famille que tu as reçue lui. L'huile que tu reçois, t'amène à exercer, désormais avec autorité. Dès maintenant et à jamais, devant les hommes, devant le ciel et devant Dieu, je te consacre dès maintenant et à jamais au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. À l'instant où tu reçois cette huile, reçois la gloire de Dieu. Reçois l'approbation de l'Éternel. Reçois la main puissante et la visitation de Dieu. Rebauche ! C'est la même manière que David a reçu l'onction royale. Reçois l'onction royale. Des mains de ton père. Des mains de celui qui t'a ascendré spirituellement. Reçois maintenant. Et tu es béni aujourd'hui, tu es béni demain et tu es béni éternellement. Au nom de Jésus. Reçois ! Maintenant et pour toujours. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur ? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur ? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur ? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur ? Ma vie n'était qu'échec. Désolation, pleuré, amerture. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur ? De la poussière, il m'a retiré. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur ? Consolateur par excellence. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur ? Réparateur, un vrai ami fidèle. Voix le père des imprimés, Dieu tout-puissant, Tu as changé ma vie. C'est pourquoi je dis Miracle, Miracle est mon nom, Même si Satan ne veut pas, Ça c'est mon nom. Mon nom est Miracle, Miracle est mon nom, Même si Satan ne veut pas, Ça c'est mon nom. Miracle, Miracle est mon nom, Même si Satan ne veut pas, Ça c'est mon nom. Miracle, Miracle est mon nom, Même si Satan ne veut pas, Ça c'est mon nom. Devant l'éternel, nous t'avons consacré, Maintenant nous te présentons au peuple. Miracle, Miracle est mon nom, Ça c'est mon nom. Miracle, Miracle est mon nom, Miracle, Miracle est mon nom, Tout ce qui veut venir la saluer rapidement. Ça c'est mon nom. Si tu as un cadeau pour elle, vous venez. Miracle, Miracle est mon nom, Même si Satan ne veut pas, Ça c'est mon nom. Miracle, Miracle est mon nom, Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom Miracle, miracle, c'est mon nom Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom Mon nom a changé, je ne suis plus la rejetée Mon papa a changé mon nom Adonai a changé mon histoire Je ne suis plus la rejetée Tout ce qu'on a un cadeau pour elle, si c'est une offrande, tu peux venir devant rapidement Ceux qui veulent la saluer, vous pouvez venir la féliciter rapidement On lui remet le diplôme Le diplôme d'évangéliste Julien Zauri On acclame très fort le Seigneur On peut venir la saluer rapidement Mon papa a changé mon nom On peut venir la saluer, ceux qui veulent la saluer Tu as eu le fin, tu peux mettre son enfant Oui Je ne suis plus la même Mon histoire a changé Miracle, miracle, miracle est mon nom Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom Miracle, miracle est mon nom Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom Mon témoignage sera raconté De génération en génération Mon témoignage sera raconté De génération en génération